Vous désirez un linge bien séché ? Votre sèche-linge mérite un entretien régulier. Après chaque utilisation, prenez quelques secondes pour vérifier le filtre et le bac à eau du sèche-linge. C'est indispensable pour préserver la qualité de séchage du linge et le bon état de la machine. Le filtre. Il récupère toutes les impuretés présentes sur vos vêtements, fibres cassées, poussières, poils d'animaux, qui freinent le flux d'air dans le tambour et altèrent les performances de l'appareil. Nettoyez le filtre du sèche-linge. Nettoyez le filtre du sèche-linge après chaque utilisation. Ne prenez pas ce nettoyage à la légère, l'accumulation des fibres peut présenter un risque d'incendie. Le bac à eau. Après chaque utilisation, même si le voyant ne s'est pas allumé, videz le bac à eau. Si jamais vous ne pensez pas à le faire, un signal peut s'allumer afin de vous prévenir que le bac est plein, il faudra alors le vider au plus vite. Videz le bac à eau. Retirez le bac de récupération d'eau du sèche-linge puis videz-le dans un évier et enfin remettez-le en place. Le condensateur. Une fois par mois environ. Nettoyez le condenseur. L'entretien du condensateur est primordial pour maintenir les performances de séchage. Nettoyez le condensateur. Ouvrez le capot du condensateur à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis à lame plate puis ouvrez le capot. De protection en tournant les leviers de blocage. Tournez les leviers de blocage l'un vers l'autre. Insérez un doigt dans un trou sur le bas de la façade du condensateur puis tirez sans forcer. Nettoyez entièrement le condensateur sous l'eau du robinet. N'utilisez jamais de produit corrosif, type détartrant, ou un objet pointu qui risquerait de le percer. Si vous partez pendant plusieurs semaines, nettoyez filtre et condensateur, videz l'eau et laissez la porte de l'appareil ouverte.